Bonjour tout le monde! C'est Camille d'Atelier Procad. J'espère que vous allez tout bien. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de pompes à carburant, des pompes à essence. Vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, quels composants sont inclus dans le module assemblée, et puis les rôles, puis le primordial de la capsule, pourquoi votre gauche à essence n'est pas toujours précise, puis qu'au fil du temps, il finit par ne plus fonctionner. C'est une pièce usure, vous allez comprendre pourquoi ça devient à ça avec le temps. Ici, on a le module de pompe complet, celui qui se retrouve dans votre réservoir d'essence sur votre véhicule. Ici, c'est un modèle pour un 850, mais ça va faire la plupart des véhicules avec un système d'alimentation à injection. La partie qui est extérieure, là, avec les boyous, le connecteur électrique qui va au arnais du véhicule, ça, c'est la partie que tout est assemblée à l'intérieur. On a l'arnais électrique qui va, lui, à partir du couvercle, aller réunir les composants à l'intérieur. Le moteur de pompe, ici, c'est le premier filtre à essence de votre système d'injection. C'est lui qui enlève les chances d'avoir des résidus à l'intérieur de la pompe pénétrée. Par la suite, pour régulariser la pression, parce que la pompe, elle, va pressuriser le système sans arrêt, un petit mécanisme comme ça qui permet de retourner l'essence à l'intérieur du réservoir, normalement, entre 50 et 55 PSI, dépendamment de votre système d'injection et du modèle de véhicule. Par ce type de boyau, là, qui est inscrit sur la pompe, va dans votre circuit, il retourne à la pompe et est pressurisé par cette pièce-là. On avait une question, ce matin, sur cette petite pièce-là. C'est une valve anti-retour qui se retrouve à l'intérieur, ici. Fait que c'est vraiment à faire attention. Si on va défaire les boyaux à l'intérieur, là, puis qu'on tourne ça, il y a ce petit ressort-là, puis il y a la petite valve de caoutchouc qui vient là, qui permet que l'essence ne peut juste monter, qu'elle ne peut pas retourner dans le réservoir. Fait que c'est très important. Par la suite, ce qu'on a, c'est le jeu de flotteur et le capteur de niveau d'essence. Comme vous le savez, ces véhicules-là, ils roulent en sentier. Quand vous trouvez que les sentiers ont des bosses, puis que ça s'en va comme ça, bien, cette petite flotte-là, elle, elle se fait brasser autant que vous. Elle est installée directement sur le boîtier de pompe. Fait que ce flotteur-là, lui, il fait ça. À toutes les fois, il se promène comme ça. Puis c'est lui qui nous indique le niveau d'essence. Fait que le flotteur va s'installer le même pour le niveau plein ou le niveau bas. Mais regardez ici à l'intérieur. Qu'est-ce qui réunit le contact avec les capteurs pour la résistance qui vont envoyer le signal à votre indicateur? C'est ces petites lamelles-là, comme des cils. Mais écoutez, quand on va voir des milliards de fois que ça va frotter sur les ombres du capteur, on s'entend que c'est ici, ça va user. Puis, au fil du temps, il y a moins de pression aussi à l'intérieur, parce que ça devient lâche, comme ça. Fait que c'est pour ça que la gorge à l'essence, elle n'a pas une durée de vie éternelle. On s'en va avec le temps, puis à force d'avoir bougé comme ça, c'est usé. Fait qu'une journée, vous roulez, le réservoir est plein. Vous avez fait 20 km, vous avez perdu 3-4 coches. 15 minutes après, elle est pleine. Bien, c'est ça. C'est la réponse à la question, c'est ça. C'est cette pièce-là. Veu, veut pas, ça peut pas être éternel. Puis, je vous cacherai pas que c'est peut-être pas le meilleur principe qui a été fait pour une motoneige. Dans les quads, c'est pas si pire. Mais la motoneige, le réservoir, est situé sur le pont. Fait qu'on s'en va comme ça, même. Sur le tunnel, ça use assez rapidement. Fait que c'était la description pour le module de pompe. Qu'est-ce que ça l'inclut. Par la suite, cette pompe-là a été enlevée d'un 8,5 hité. Fait qu'un drôle de symptôme. Une journée, on démarre le moteur, tout va bien, on roule. Le lendemain, on démarre le moteur, il arrête. On démarre le moteur, il arrête 4 ou 5 fois. Puis, ça prend du temps à réchauffer avant qu'on puisse donner de l'accélérateur. Mais parfois, on n'avait aucune pression d'essence. Puis, mystérieusement, le moteur fonctionnait quand même. Même avec un cadran, avec un voyaau de retour, on enlevait carrément la pression complète, puis le moteur tournait quand même. Mais le problème, si tu es avec la pompe. Aucune pression ne va être poussée par le moteur de la pompe. Je vous mets un ailette à l'intérieur qui est défectueuse. Fait que c'était la petite vidéo aujourd'hui. Vous expliquez le module de pompe, c'était quoi. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada